Bonjour, continuons notre exploration du journalisme de santé et la méthode de collecte d'informations. Ce processus se distingue dans une certaine mesure car les sources utilisées dans ce domaine sont différentes des sources utilisées dans la presse généraliste. Il est vrai qu'un journaliste santé utilise des témoignages et des observations directes, mais cette pratique est marginale et rare dans la réalité. En général, le journaliste santé pratique son travail sur la base de sources issues de quatre catégories. Les dépêches d'agences de presse, spécialisées ou non, les entretiens avec des experts, médecins, chercheurs et autres spécialistes, les communiqués de presse et autres sites institutionnels, en plus des séminaires de presse et des études scientifiques, qu'elles soient isolées ou regroupées dans des sites web tels que le Cochrane.org. Nous avons contacté plusieurs professionnels pour nous expliquer, lors d'entretiens de presse croisés, comment ils collectaient et sélectionnaient les informations. Anen Zbis est journaliste et professeur à l'Institut de presse et des sciences de l'information de Tunis. Et Olivier Marbeau, journaliste depuis plus de 20 ans, est l'ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique Cine Hebdo et travaille actuellement à La Revue, un magazine bimensuel affilié au groupe Jeune Afrique. Caroline Paré, journaliste et animatrice de l'émission radiophonique Priorité Santé sur Radio France Internationale. On part quatre à cinq fois sur le terrain en Afrique, plus aussi des conférences en France. Quand on va faire ces plateaux, par exemple en Afrique, on va toujours dans des centres de santé, dans des hôpitaux, rencontrer des soignants, voir comment les patients sont pris en charge. Et là, ça va être des médecins, des chercheurs, des universitaires, des humanitaires sur le terrain qui vont nous donner des informations. Ma première source d'infos, c'est l'OMS, globalement. Pas pour retranscrire leur message, mais parce que c'est quand même des gens qui ont une vision continentale de ce qui se passe. Et nous, c'est un peu ça qui nous intéresse. Donc, c'est des structures très, très institutionnelles comme ça, l'OMS, l'Africa CDC, etc. Mais je vais aussi sur des sites qui publient des études scientifiques, tels que ResearchGate ou Publimed. Il y a l'Académie de médecine, l'ANSM, l'Agence de sécurité sur les médicaments. Il y a Santé publique France. On reçoit le bulletin épidémiologique. On a des organismes aussi associatifs. Quand on parle de la Ligue contre le cancer, quand on parle de collectifs de défense des droits des femmes contre les violences, on a aussi beaucoup comme ça d'associations, de groupes qui vont nous envoyer des communications. Sources très importantes, ce sont les livres. Toujours les bons vieux livres. Il y a des services de presse, surtout en presse médicale, qui nous envoient quantité de livres. Des revues médicales qui vont être des revues vraiment spécialisées, qui arrivent par voie numérique, comme Zilancet, comme NEJM, New England Journal of Medicine. Les réseaux sociaux permettent également, à travers des groupes privés ou des groupes fermés, aux médecins, aux personnels de santé ou même aux patients, de trouver des témoignages via Facebook, Twitter, LinkedIn et parfois WhatsApp. Moi, j'ai fait les salles d'attente des hôpitaux, de la clinique de chirurgie cardiaque à Dakar et tout bêtement, j'allais voir les gens. Bonjour, je suis journaliste. Est-ce que vous accepteriez de me parler, de me raconter ? En général, les gens racontent. Pour obtenir des témoignages de personnes qui ne veulent pas révéler leur identité ou des victimes du système de santé, par exemple, j'essaie généralement d'utiliser mes relations personnelles. Par exemple, avec des médecins avec qui j'ai travaillé auparavant, qui pourraient me guider vers des victimes ou avec des associations médicales. Et parfois, j'ai recours aux réseaux sociaux. La personne va d'abord parler avec nous, on va établir une relation de confiance et après, peut-être, même à la fin, c'est ça qui est étonnant. Souvent, elle nous dit, voilà, j'en ai beaucoup dit, mais maintenant, j'aimerais que vous ne disiez pas mon nom. Ça va être vrai, par exemple, pour des femmes victimes de violences qui vont dire, j'appelle de l'OME alors qu'en fait, elles appellent de Cotonou parce qu'elles ont peur tout simplement que la famille écoute et qu'elles aient des représailles. On va préserver l'anonymat, on ne mettra pas de photos sur le site et tout ça, c'est d'un commun accord. Il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est normal. Parfois, la personne qui témoigne est une personne qui travaille à un poste sensible dans le domaine de la santé et elle ne veut pas donner la preuve qu'elle est à l'origine des informations utilisées par le journaliste dans l'enquête. Dans ce cas, nous respectons son désir en tant que journaliste afin de ne pas lui faire de tort et de ne pas provoquer son expulsion. On retombe dans un dilemme classique qui est, est-ce qu'ils ont été interviewés partout ou pas ? S'ils ont été interviewés partout, c'est un gage de crédibilité, de notoriété, ça rend le sujet plus facile à vendre. Mais en même temps, ça sera moins original, donc il y a une balance à avoir entre ça. Premièrement, je m'appuie sur une liste d'experts, avec lesquels j'ai déjà collaboré. Et même s'ils ne sont pas spécialisés dans le domaine que je recherche, ils peuvent me conseiller des professionnels. Deuxièmement, je m'appuie sur des experts qui s'expriment dans les médias, car ils ont une certaine aisance dans la parole et peuvent donc communiquer facilement des informations scientifiques. Les grands critères, je dirais, pour choisir un interlocuteur, c'est d'avoir déjà un esprit de santé publique, de ne pas s'adresser à un public ciblé. Si on parle de cancer, on va parler d'accès aux soins en général. On ne va pas uniquement parler des derniers traitements innovants pour telle, telle, telle chose très spécifique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision d'ensemble, qui soit capable d'adapter un discours de chercheur ultra performant dans un système de santé performant comme nos systèmes des pays industrialisés, mais en ayant une sensibilité au sud, c'est-à-dire en ayant conscience que ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. Le conseil qui me paraît le plus important pour aller solliciter des médecins, des chercheurs, pour collecter des infos, à mon avis, c'est quand même documenté sérieusement avant sur le sujet sur lequel on veut les interroger. C'est des gens qui se posent des questions bien précises, qui ont une méthode scientifique, avec des preuves, avec des protocoles, etc. Donc il ne faut pas arriver trop à la fleur au fusil, trop au freestyle, trop « tiens, je vais lui poser la question qui me passe par la tête » parce qu'en général, non seulement c'est inefficace, mais en plus ça peut braquer la personne et ça ne marche pas du tout en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada